Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va tout de suite commencer la vidéo avec Cyril Gann et Rudy Gobert, qui est un joueur international de basketball. Il joue à la NBA, voilà, donc c'est quelqu'un dans le milieu du sport. Et vous allez voir que là, il fait un sparring avec Cyril Gann, et vous allez voir que c'est extrêmement propre. Et pour vous dire que c'est très très propre, regardez son pied d'appui, sa jambe gauche là. Il vient appuyer sur le pied de Cyril Gann, d'accord ? Et ça en fait, ça sert à déstabiliser, à restreindre les mouvements de ton adversaire, etc. C'est quelque chose, il y a peu de personnes qui le font, d'accord ? Surtout les débutants, ils ne connaissent pas ce genre de petits vis. C'est connu par les sportifs, surtout les strikers de haut niveau. Et là on voit, c'est un basketeur le mec, on voit que c'est propre ce qu'il fait. Donc Cyril Gann, il doit beaucoup bouger, etc. Donc voilà, il vient le gêner. Il vient restreindre son déplacement en appuyant sur son pied. Et franchement, pour un basketeur, lui en bagarre, même si ce n'est pas un combattant professionnel, en bagarre de rue, les gens lambda, ils doivent coucher 99,9% de la population. Je vous le dis, les gars, ils ne vont pas être d'accord, mais c'est un fait. Il est très grand, il se sert bien de son allonge. On voit, il a quelques... Il a des bases, de très bonnes bases. Il connaît les petits vis, etc. Voilà, dans la rue, tu t'embrouilles avec, il te punch. Ah bon, voilà, en face, c'est un lutteur, etc. Il est grand, donc voilà, très facile à amener au sol. Bref, je vous mets tout de suite la vidéo. Voilà, il cherche à appuyer sur son pied d'appui. C'est pareil, regardez. Il vient toujours avec son pied, son pied d'appui, son pied qui est devant. Il vient chercher l'extérieur. Parce que là, voilà, Cyril Gann, il est en fausse patte, il est en position de gaucher. Donc, il a bien compris, il vient chercher l'extérieur. Il ne faut surtout pas, quand tu combats contre un gaucher, il ne faut surtout pas qu'il vienne chercher ton extérieur. D'accord ? Donc, la meilleure façon de faire, c'est de toi aller sur le côté. Je ne sais pas si vous allez comprendre, les gars, là, je vous parle chinois. D'accord ? C'est un petit peu technique. Je n'ai peut-être pas les mots pour vous expliquer, mais je pense que vous allez comprendre. Là, regardez, il est là, tac, voilà. Là, par exemple, si Cyril Gann, il passe sa jambe là sur le côté, il aura l'avantage par rapport au déplacement, par rapport au striking, etc. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend de court et c'est lui qui va mettre son pied avant à l'extérieur de celui de Cyril Gann. Donc, il prend une position avantageuse en striking. Vous voyez ? Non, c'est propre ce qu'il fait. Il est bon. Regardez, il remarche sur le pied. Regardez, c'est propre ce qu'il fait. Il remarche sur le pied d'appui de Cyril Gann. Regardez, hop là. Hop, il prend l'extérieur. Il jappe. Oh, il est vraiment bon. Il était obligé de te calmer. Il était assez offensif celui-là. Il a fait... Bon petit spank du MMA Factory. Voilà, comme vous pouvez voir. Attendez, je vais vous recentrer ça, les gars. Bougez pas. On voit, il est très, très grand en taille. Attendez, je vais vous dire sa taille. Ah oui, en effet, il est très, très grand. Il fait 2,16 m, les gars. 2,16 m. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme. C'est absolument énorme. Maintenant, les gars, on va parler très brièvement de Youssef Bouganem, qui est revenu lors d'une interview. C'est la soeur qui a fait l'interview. Ils ont parlé de sa carrière en MMA, etc. Il est revenu par rapport à ça. Il a expliqué que, voilà, niveau kickboxing, niveau Muay Thai, etc. Il ne ferait probablement plus de combat. Par contre, il veut continuer sa carrière dans le MMA. Donc, il dit quoi ? J'ai envie de faire 7, 8, 9 ou 10 combats en MMA. Ce qui est énorme, les gars. D'accord ? Ce qui est énorme. Imaginons, il combat 3 ou 4 fois par an. Ça lui fait, vas-y. Ouais, ça lui fait 2, 3 ans encore à combattre. En MMA, c'est beaucoup. Il a 33 ans. Après, vas-y. Après, 33 ans, vous allez me dire que ce n'est pas aussi 43 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça commence à faire vieux. Donc, on voit quand même qu'il est motivé. Très, très motivé. Il a la dalle. Youssef, c'est un combattant. Les gars, il y a des combattants. Ils se tapent pour l'argent. Youssef, j'ai l'impression, il se tape pour l'argent. Bien évidemment. De toute façon, il l'a dit. Il a une famille, etc. Il se tape pour l'argent. Mais lui, il aime se taper. Il y a des gens, ils n'aiment pas se taper. Ils se tapent, voilà. Prenons l'exemple de Cyril Gann. Je ne dis pas qu'il n'aime pas se taper. Qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Mais il a été là par... Comment on dit ? Par... Par... Je ne trouve plus le terme. Il a été... Voilà. Il a performé. Mais s'il avait pu performer dans une autre discipline, peut-être qu'il serait dans une autre discipline. Il n'aime pas forcément le combat. Aujourd'hui, il combat à top niveau, etc. Parce qu'il a réussi à monter au top niveau et parce qu'il gagne sa vie avec ça. Mais je ne pense pas qu'il aime se taper. Alors que Youssef Bougan aime, les gars. J'ai l'impression qu'il aime se taper. Il aime se taper, le mec. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe par rapport à Cyril Gann. Peut-être que je me trompe par rapport à Youssef. Mais c'est ce que moi, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Après, il dit quoi ? Mais je pense à 90% que ça va être mon dernier affrontement de pieds-poings. Voilà, 90%. Il laisse une petite marge. Si on lui propose un bon contrat, je pense, en pieds-poings, que ce soit en moita ou en kickboxing, ou que sais-je, je pense qu'il ira. D'accord ? Si on lui propose un bon biais, il ira. Donc voilà. Moi, je ne vous mens pas, les gars. Il y a quelques temps, je n'étais pas très chaud de voir Youssef en MMA. De toute façon, je vous l'avais dit en vidéo. Et là, en fait, je vois qu'il est quand même d'Ether, etc. qui prend ses entraînements et qui prend le MMA avec... Il a envie. Il a envie de combattre. Il est motivé. Donc voilà. J'ai envie de le revoir en MMA pour voir ce qu'il donne. Parce qu'il a effectué un premier combat. C'est son premier combat. Tant qu'il prenne des repères, etc. Ça fait des années qu'il combat en Muay Thai. Il a des repères. MMA, c'est toute autre chose. La distance, ce n'est pas la même. La fréquence des combats, ce n'est pas la même. En Muay Thai, on sait que les premières rondes, ça commence doucement, etc. Ce n'est pas le même rythme, je veux dire. Le MMA, c'est une toute autre discipline. Donc voilà. Il faut un temps d'adaptation. Youssef, il a fait un premier combat qu'il a remporté. Même si, voilà, il a eu chaud. Je ne sais plus s'il a fait un ou deux combats, les frères. Désolé, j'ai tellement d'informations. Je vois tellement de combattants que des fois, j'ai des petits trous comme ça, des petits preux de mémoire. Mais il me semble, il a fait un combat. Du moins, le dernier que je me souviens, il a fait un combat qu'il a gagné par KO, je crois. Et voilà. Il y en a beaucoup qui l'avaient critiqué, etc. Mais comme je vous avais dit, c'est son premier combat. Donc là, le revoir, faire un deuxième, un troisième combat, prendre bien ses marques, etc. Ça pourrait être sympa. Gagner du niveau au sol, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en dites. Je ne sais pas, ça va être quand sa prochaine date en MMA. De toute façon, il nous tiendra au courant, je pense. Donc voilà, les gars, c'est une petite vidéo très rapide. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre, parce que YouTube bug aujourd'hui, du moins pour moi. Je ne vais pas pouvoir vous mettre la vidéo en première, il me semble. Donc vous verrez la vidéo en mode normal, quoi. Bref, les amis, je compte sur vous. Mettez un petit like, un petit commentaire. Youssef Bouganem, MMA Factory, Sirigan, etc. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao la famille. Sous-titrage ST' 501